Je suis devenu officier d'actif et je suis parti avec ma compagnie la première fois en Afrique en 1956 où je suis resté un peu moins d'huit mois en général. À ce moment-là, on ne parlait pas d'opération humanitaire, nous étions là pour éventuellement intervenir au cas où il se passerait ici et là des exactions, des troubles, etc. Nous étions là pour le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre. Je suis retombé une deuxième fois comme commandant de compagnie. La première fois, j'étais chef de peloton, commandant en seconde. Je suis parti en début 1960 avec la classe de milice de cette époque. Et là, nous sommes restés environ neuf mois. Et j'ai eu l'occasion d'abord d'être à Camina, ensuite d'aller à la base Stanley. La base Stanley se trouvait à Léopoldville, donc était là aussi pour montrer une force dissuasive au cas où il se passerait quelque chose. Pendant les événements, nous sommes intervenus avec mon bataillon tout d'abord à Boma pour désarmer la force publique et évacuer les Européens. Nous avons attaqué, c'est peut-être un grand mot, mais enfin nous sommes arrivés devant le camp de la force navale à l'embouchure du fleuve Congo, la base de Banane. Ma troisième mission, c'était début 1962. Comme l'indépendance du Congo m'avait permis de participer à des opérations, je me suis dit, il va peut-être encore se passer quelque chose au Rwanda en 1962 pour l'indépendance, donc il faut y être. Et là, je suis reparti comme commandant de compagnie. Mais ça, c'était une période très intéressante, parce que j'étais à Kissénie, puis j'étais à Gabiro. Nous avons fait du maintien de l'ordre, nous avons fait des escortes de convois de Cassiterite, où d'ailleurs, nous sommes tombés dans les embuscades, nous avons fait les prisonniers. Nous sommes intervenus à différents moments, mais en général, tout s'est bien passé. Donc nous n'avons pas eu de pertes. Voilà. Évidemment, cette période du Congo étant terminée, et du Rwanda étant terminée, donc moi je suis rentré en Belgique. Regardez en 1960, lorsque les unités sont rentrées d'Afrique, il y a eu, où elles s'étaient portées au secours des Européens, il y a eu un défilé rue Royal jusque la place Poulard. Il y a eu également en 1964, lorsque le 1PARA et les unités du régiment sont rentrées de l'opération de Stan et Police, il y a également eu un défilé, bon, et je crois qu'il y avait énormément de monde sur place. Il y avait énormément de monde dans cette rue royale. Les parats ont été, ça a été formidable. Après, on ne l'a plus fait. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a plus fait, parce qu'il y a eu d'autres opérations, il y a eu Colvésie, puis il y a eu la Somalie. Alors, on allait, on faisait une petite cérémonie, j'ai assisté à d'autres cérémonies, au cinquantenaire. Bon, il y avait du monde, mais il n'y en avait pas autant. Pourquoi ? Peut-être que l'endroit était mal choisi, je ne sais pas. Un défilé, ça, ça attire toujours beaucoup de monde. Regardez au 21 juillet, il y a toujours beaucoup de monde au 21 juillet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement. Mais c'est dommage, c'est dommage qu'on ne le fait plus.